bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau rendez vous je viens bosser chez vous le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir dans le nord à lille quentin barry dirigeant de cube rh bonjour quentin bonjour jerry bon alors on va parler de ton entreprise ton parcours des valeurs tes convictions l'emploi aussi sera un sujet la marque employeur puisqu'on va en parler également et puis on terminera par la traditionnelle double question good cop bad cop la question sympa est la question qui fâche alors d'abord quentin cube rh c'est quoi explique moi alors cube rh c'est un cabinet de conseil en ressources humaines et en communication digitale notamment le marketing rh digital donc c'est comment transformer un simple visiteur en futur collaborateur ou alors sur client et moi je base sur le côté collaborateur comment mieux recruter en se basant dans la fois sur réseaux sociaux ou sur le site internet ou via le bouche à oreille et c'est avoir une bonne marque employeur une bonne marque recruteur ok donc tes clients sont des entreprises de toute taille tout profil j'ai pu avoir des TPE PME des grands groupes d'accord et les candidats pareil que tu recrutes parce que tu vas jusqu'au recrutement je vais jusqu'au recrutement ok je fais toute la phase conseil marketing donc quelle politique adopter au contraire les politiques ne pas adopter justement on y reviendra les bons tuyaux les trucs et astuces exactement donc pour ça j'effectue une audite on va peut-être y revenir aussi après j'effectue une audite et suite à cette audite là je préconise des descriptifs de postes ou des annonces et s'ils souhaitent externaliser tout simplement recrutement je m'en occupe ok je m'en occupe de A à Z et je fournis la shortlist donc deux trois candidats sur peut-être trois centaines de triés alors quel est ton parcours toi parcours personnel j'ai une licence en maths informatique et sciences de comportement et de la cognition donc c'est un parcours assez atypique j'allais dire que trois licences de ce type là en france et elle change tous les ans de par la recherche notamment donc j'ai fait ce parcours là donc comment modéliser le comportement humain avec des modèles mathématiques informatiques on arrive à modéliser le comportement humain c'est pas une science exacte c'est pas une science exacte en contraire c'est surtout l'approche statistique d'accord voilà c'est surtout ça les biais est ce qu'on arrive à prédire plutôt une orientation de telle réponse ou telle réponse aussi des choses là en fait certaines dérivées ou certaines continuités de ce parcours c'est le neuromarketing par exemple dans d'autres pays par exemple voilà c'est un petit peu le penchant là-dessus et ensuite j'ai fait le parcours GRH de l'IEE donc un parcours purement RH ressources humaines donc triple compétence de compétence digitale sens de comportement et RH et suite à ce parcours là en fait j'ai créé mon entreprise pendant mes études pendant mon apprentissage le mémoire etc d'accord j'ai été salarié aussi pendant mes études et là j'ai créé il y a 3 ans QBRH qui a 3 ans bon et ça se passe bien ça se passe bien oui j'ai démarré en auto-entrepreneur comme beaucoup d'accord j'ai rapidement changé au bout de quelques mois en CSU en tant que société matriculée t'as des salariés toi même j'en ai eu pendant quelques temps maintenant j'ai opté plutôt pour des partenaires des clients des personnes qui m'accompagnent sur des missions ponctuelles ou sur la durée donc ça ça va d'un CTO à quelqu'un qui est plutôt psychologue du travail ok une personne qui peut être dans la chasse pure donc j'ai identifié comme ça 10-11 personnes qui sont freelancers qui interviennent sur certains dossiers à mes côtés d'accord il peut y avoir un ancien DG d'un fero group il y a quelqu'un qui est expert dans la finance l'export etc donc totalement différent alors tu passes beaucoup de temps comme moi dans les entreprises à voir et identifier des bonnes pratiques c'est quoi tes trucs et astuces finalement par rapport par rapport au recrutement notamment qu'est ce que tu constates en ce moment quelles sont un peu les actualités les tendances alors il y a une vraie tendance à vouloir promouvoir l'entreprise beaucoup de sociétés le font et le souhaitent notamment via la vidéo aussi avec un très bon marché aussi la difficulté c'est de promouvoir la réelle facette de l'entreprise beaucoup souhaite aller sur les réseaux sociaux donner la main à l'équipe de com pour parler justement de la marque employeur ou la politique RH mais quelqu'un qui est dans la com n'est pas RH donc c'est d'adapter les bons codes les bonnes problématiques le bon discours et faire comprendre aux futurs collaborateurs il y a tout un parcours à avoir de du simple candidage culture collaborateur intégration donc c'est justement les bonnes choses à voir c'est ça doit être réel ok et les travers que tu constates les travers je réalise des audits avant même au côté pour voir un peu les tendances les difficultés l'humour parfois de l'équipe enfin vraiment vraiment un petit peu les... ah oui ça va jusque là c'est un peu le baromètre social de la boîte un petit peu le baromètre social mais vraiment orienté équipe équipe et boîte parce que il nous faut la bonne personne dans la bonne équipe nous avons tous des personnalités qu'on... il faut que ça marche et si on recrute quelqu'un... ça marche et que ça match exactement c'est exactement ça donc il faut la bonne personne et souvent les travers que je remarque c'est il nous faut le mouton à 5, 6, 18 pattes il n'existe pas par contre on a des potentiels donc c'est savoir d'adapter ses potentiels et connaître du coup les prérequis je dirais qui sont obligatoires pour un poste basique le bien à bas et ce qui est secondaire ou qui peut être développé par la suite et donc c'est savoir distinguer les deux les entreprises recrutent beaucoup de savoir-être on dit en ce moment c'est toujours du savoir-faire en base tu constates ça aussi ? je constate ça aussi par contre et là c'est un point de vigilance que je vais donner beaucoup de recruteurs souhaitent que les candidats puissent donner leur CV de manière différenciante ça peut être par ses vidéos, ça peut être par une création graphique ça peut être par un courrier manuscrit totalement différent ou créer une petite maison, envoyer un cookie des choses totalement différentes, super sympa une approche différenciante par contre derrière, l'approche en recrutement c'est quoi les trois qualités, les trois défauts il n'y a pas de retour par mail donc finalement le candidat souhaite s'intégrer dans une entreprise qui est géniale d'apparence, mais l'air le vécu le vécu candidat, donc la marque recruteur elle est au minimum c'est assez impactante toi c'est quoi la première valeur que tu vois chez un recruteur ? je te poserai la même question pour le côté candidat c'est quoi la première qualité qu'il faut ? alors je dirais que la qualité obligatoire pour un recruteur c'est l'écoute active c'est à dire ? c'est à dire ? on va y arriver, on peut entendre on peut écouter et on peut intégrer et donc l'écoute active c'est entendre, écouter et intégrer ce que notre interlocuteur nous dit et se projeter du coup et surtout avoir une écoute active c'est pas simplement dire oui, on va parler de ci, on va parler de ça la rémunération de 7 ans et autres c'est aussi qu'est-ce que vous entendez par là ? que pensez-vous si... enfin avoir des questions suffisamment ouvertes pour laisser la chance au candidat de s'exprimer et côté candidat du coup ? je dirais que ce qui est essentiel c'est d'être soi-même alors là j'entends vite les auditeurs qui vont dire oui c'est simple à dire etc spontané, authentique n'empêche que face à un recruteur face à un recruteur ça change totalement soyez vous-même parce qu'on peut feinter un recruteur pendant l'entretien pendant la période d'essai mais pas pendant très longtemps donc ça peut marcher quelques semaines mais en mois très difficile donc justement c'est être vous-même et si vous avez des activités extra-professionnelles d'associations ou des passions partagez-les ça va faire la différence et toi alors je te pose la question ouais si on est en entretien d'embauche toi t'es hobby, qu'est-ce qui t'anime dans la vie ? alors moi ce qui m'anime dans la vie c'est la curiosité de découvrir de nouvelles choses nouvelles personnes, nouvelles nouvelles choses ce qui m'intéresse aussi c'est découvrir l'autre ce qui m'intéresse c'est faire de nouvelles rencontres en termes de personnalité c'est ça qui m'intéresse et c'est surtout les nouvelles technologies quels sont les nouveaux usages on avait échangé précédemment sur le fait que Facebook soit un petit peu en perte de vitesse par exemple Instagram arrive en force les adolescents utilisent aussi d'autres outils qui apparaissent et fatalement dès qu'un recruteur s'intéresse à un outil il est déjà désuet donc est-ce que c'est une course perpétuelle ou au contraire faut-il simplement s'assumer et essayer de trouver des canaux différenciants c'est la bonne piste t'as entendu parler d'inbound marketing, social selling pour toi c'est des gros mots ou c'est dans l'air du temps aussi et il faut faire attention à ces leviers-là alors qu'est-ce que t'en penses ? j'en parle un petit peu sur mon blog de la société l'inbound recrutement donc là du coup on parle sur l'inbound recrutement c'est quelque chose qui est très bien dans l'approche au contraire un candidat souhaite en savoir plus sur son futur recruteur en termes de pratiques en termes de questionnements par contre il faut que ce qui est écrit soit réel le fameux décalage l'inbound recrutement, l'inbound marketing ne doit pas être rédigé par du marketing ou de la com mais par le service RH on voit le travail malheureusement le service RH c'est le dernier service dans les entreprises à se digitaliser et avoir les nouveaux outils, nouveaux canaux etc donc moi je suis là juste pour intervenir et dire ok on communique, on échange le vocabulaire finalement on avait le même on n'est pas sur des planes différentes on échange, on crée du lien et avec les salariés aussi donner la parole aux salariés donc c'est pas des gros mots pour toi ? pour moi c'est pas des gros mots mais il faut bien le faire ok donc c'est la même chose pour les recruteurs on a des recruteurs qui ne répondent jamais aux mails qui ne donnent pas de nouvelles etc alors moi-même je peux prendre du temps à répondre parce qu'avec un volume ça peut être difficile de répondre en temps et en heure le jour même ou à l'heure près mais la moindre des choses c'est qu'on a des individus face à nous des personnes, des personnalités qui sont comme toi et moi des humains et on souhaiterait au moins ne pas être ignorés j'ai accès à ça, les bonnes pratiques à avoir dans le leadbound recrutement ou même dans le social selling le but c'est de bien comprendre qu'on a une personne face à soi et c'est pas seulement vendre un poste c'est vendre du sens, vendre de la mission, vendre une équipe enfin toutes choses donc humaniser la relation plus il y a de digital, plus on déshumanise la relation au contraire il faut porter plus de digital pour avoir plus d'humains Merci Quentin, on va finir ce podcast avec le fameux double question good cop bad cop la question sympa, la question qui fâche tu veux commencer par laquelle ? question qui fâche si je te dis la marque employeur c'est un peu part à la crème finalement est-ce que c'est pas du marketing entre guillemets, c'est un gros mot qu'est-ce que tu en penses ? Alors, on en a parlé un peu avant je dirais que comme tout c'est une tendance c'est une mode, seulement là maintenant on commence à le catégoriser on commence à mettre un terme sur cela la marque employeur avant on pouvait parler d'image de marque on commence à passer d'un terme à un autre mais le fond est le même ce qui est l'expérience candidat, l'expérience collaborateur et donc c'est la même chose qu'on décrit simplement, on arrive à placer davantage d'outils dessus on commence à former davantage de collaborateurs dessus et certains parcours RH notamment qui commencent à former des futurs collaborateurs là-dessus donc je dirais que c'est dans l'air du temps et c'est même nécessaire que les RH s'approprient cela est-ce que la marque employeur finalement suffit encore ? alors ça ne suffit pas c'est vraiment un ensemble c'est une stratégie globale RH de code opté ok alors la question sympa qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie ? la rencontre on a échangé tout à l'heure on s'est rencontré tout à l'heure c'est parti on fait un podcast c'est ça qui me plaît ok l'aventure à peu l'aventure avec toi bon écoute, merci Quentin merci à toi merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et puis n'hésitez pas à partager ce podcast à commenter à poser vos questions aussi à Quentin qui vous fera un plaisir d'y répondre et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain rendez-vous podcast je viens bosser chez vous merci à bientôt merci à vous à bientôt